amis cancer bonjour alors je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars alors vous avez été extrêmement nombreux à suivre cette chaîne et à regarder vos horoscopes du mois de janvier et février quand j'ai commencé ici et je voulais vous en remercier infiniment pour votre soutien qui me permet aujourd'hui de continuer évidemment à vous offrir les meilleurs guidances alors on va continuer sur cette très belle lancée avec vous c'est pour ça que je commence par votre signe et n'oubliez pas évidemment qu'il s'agit de guidances générales donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous sinon n'hésitez pas bien entendu à aller voir votre guidance sentimentale pour avoir un peu plus de complémentarité sur les énergies qui vont venir traverser votre mois de mars alors pour ce mois on va faire les choses un peu différemment on va faire une colonne pour les influences générales du mois une colonne pour vos vies sociales pour le travail l'argent et les projets votre vie affective et votre vie spirituelle et le conseil en fin de vie dans ce le conseil avisé des anges voilà qui sera là donc on va commencer tout de suite avec le tarot de marseille pour avoir un peu les influences de votre mois et savoir sous thème et bien on a beaucoup regardez elles viennent tout de suite on va prendre celle qui tardait à se dévoiler on a l'étoile et bien ami cancer il y a pour vous l'influence d'être guidé l'impression d'être guidé quoi qu'il arrive vous avez peut-être un projet actuellement qui est en cours et vous avez pris des décisions qui semblent être sur la bonne voie où vous êtes vraiment accompagné dans ce que vous faites alors l'étoile ça peut aussi dire que effectivement vous êtes accompagné et soutenu par votre entourage par votre famille par votre moitié par des collaborateurs des gens avec lesquels vous travaillez ou peut-être des gens extérieurs mais qui sont là pour vous apporter une compétence particulière également mais ça vous encourage surtout à persévérer sur votre voix parce que les choses auront tendance à s'aligner pour vous donc n'hésitez surtout pas avec l'étoile à évidemment être attentif à tous les signes à des synchronicités qui peuvent se mettre sur votre chemin ce sera autant de petits cailloux blancs qui vont venir confirmer les choix que vous avez fait alors dans votre vie sociale et bien nous avons la lune la lune qui vous encourage bien entendu à prendre soin des gens qui sont autour de vous mais également à pouvoir compter dessus et compter sur tout ce que vous avez à partager avec ces gens ce que ce soit en termes d'idées d'échanges créatifs mais également de de soutien beaucoup plus affectif psychologique de pouvoir compter sur eux ensuite dans le travail et bien effectivement on a l'idée qu'il ya eu un véritable changement qui est un changement qui est en cours qu'il ya quelque chose que vous avez envie de voir aboutir peut-être des grandes décisions professionnelles ou alors des changements à de lieu de vie ou des changements de région ou de voilà ou de carrière professionnelle en tout cas il ya un véritable choix qui vous encourage à ne regarder que devant vous et ne pas vous retourner sur l'expérience vécu de ne pas porter avec vous peut-être des valises un peu trop lourdes donc soyez n'oubliez pas que le conseil général des influences ici est l'étoile donc ne vous retournez pas aller pleine balle vers ce qui vous attendent ici ne ne ruminez pas en gros voilà ce que ça vient vous dire alors dans la vie affective et spirituelle nous avons le battleur le battleur qui vient vous dire que pour certains et bien il ya peut être des nouvelles choses une nouvelle relation qui est en train de se mettre en place ou peut-être une nouvelle situation à la suite d'une rupture qui aurait pu aussi avoir lieu en tout cas on vous met à disposition des nouveaux outils pour pouvoir commencer ici quelque chose vous voyez on passe de cette situation là bien sûr que représente aussi votre votre travail et les projets mais ça pourrait être un projet que vous engagez aussi avec votre moitié un projet professionnel un projet de vie de vie à deux de vie en famille de vie recomposée en tout cas il ya des nouvelles étapes à mettre en place quelque chose qui vient vraiment soutenir l'idée de se lancer vers quoi on va le voir ou n'hésitez pas à me dire comment cela résonne pour voir pour vous alors on va voir avec l'étoile et bien regarder l'étoile ici nous avons l'isolement mais au delà d'isolement ce que je conçois avec cette guidance c'est que regarder dans l'étoile on a l'idée de constellation et dans l'isolement on a également ici un schéma dont je ne perçois pas du tout comme un isolement mais un peu comme quelque chose qui demande à se structurer donc vos influences là pour ce mois de mars ça va être de structurer les choses pour vous permettre d'avoir un peu une l'idée de constellation donc avoir un carnet de route de pouvoir avancer en connaissant l'étape qui sont à venir en ayant déjà anticipé tous les points que vous auriez à affronter du moins faut à faire face à les responsabilités qui vont être engagées dans votre champ d'action du mois de mars alors sur cette vie sociale avec la lune et bien nous avons deux cas on va les prendre toutes les deux on a le désert et nous avons la méditation alors pour certains effectivement peut-être que dû à ce changement radical de situation il ya peut-être eu l'impression de se retrouver seul ou de se retrouver moins soutenu ou de pas avoir la personne à côté de nous dont on espérait tant la présence et bien là on vous encourage à reprendre ici vous voyez des points à réfléchir à méditer méditer dans le sens de mettre au point une réflexion qui puisse avoir des points solides des points instables de vous appuyer sur les choses qui vous sont réellement important peut-être sur vos qualités qui vont être engagés ici dans votre nouvelle architecture de vie dans vos nouveaux nouvelles situations nouveaux projets mais de bien mettre en place les nouvelles les nouvelles étapes peut-être justement pour ne pas vous sentir à nouveau seul ou ne pas ressentir le manque de l'autre ou le manque de soutien ou le manque d'avis ou de connaissances mais plutôt de prendre d'identifier plutôt les personnes ou les choses qui pourraient vous manquer justement pour pouvoir les mettre en place par la suite ne vous focalisez pas sur ce que vous auriez pu avoir mais ce que vous êtes prêts à développer à mettre en place ou aller chercher les ressources qui vous sont nécessaires pour avancer alors ensuite et bien viennent toutes deux par deux regardez là il ya vraiment l'idée de devoir faire point par point de devoir aller à l'essentiel de devoir mettre vraiment un focus un point bien précis de pointer les choses dont vous allez avoir besoin qu'est ce qu'elle outil va devoir être mis sur la table pour pouvoir avancer le plus concrètement possible regardez encore une fois nous avons ici l'idée de racine donc de s'ancrer de chercher de la stabilité et de le faire évidemment en mettant encore une fois un de la structure regardez ici donc organisez vous cherchez les meilleurs atouts les meilleurs points les meilleurs axes sur lesquels vous allez autour desquels pardon vous allez pouvoir rayonner pour mettre tout ça en place et que ce soit le plus balisé possible que vous ayez déjà la vision de où vous devez aller pour ne pas vous retrouver là dans une situation qui pourrait être un peu trop déstabilisante qui pourrait être sujette à trop de questionnements sur pourquoi j'y vais quels sont mes objectifs qu'est ce que je vais m'en sortir est ce que ça va marcher et ceci et cela capitaliser vraiment sur tout ce qui est en votre possession alors nous allons voir ensuite l'oracle de la sagesse ce qui vient alors regardez elle est là et nous avons rien ne vaut un chez soi et ici ça veut vraiment dire comptez sur vous comptez sur vos acquis sur vos connaissances sur tout ce que vous avez dans votre manche et tous les atouts que vous allez pouvoir actionner alors un petit conseil alors le petit conseil on va le faire aussi avec la mission vie et pour vous amis cancer elles viennent toutes par deux nous avons regardé le manque d'ancrage regardez comme tout ceci vient se faire écho l'un avec la racine le manque d'ancrage travailler sur votre ancrage sur ce qui vous constitue sur ce que vous avez envie de mettre en place de voir évoluer et surtout vraiment anticiper et là nous avons le guide des traversées regardez ce magnifique message le guide des traversées et bien le guide ça va être votre étoile ça va être votre bonne étoile ça va être évidemment la vie qui va vous apporter des signes qui va certainement vous apporter les bonnes personnes pour pouvoir vous accompagner donc n'hésitez pas à aller les chercher à faire également vos demandes à l'univers dès que vous aurez pointé du doigt ce qui vous manque et ce dont vous avez besoin les outils qui sont à mettre en place ici pour pouvoir attirer les bonnes personnes ou le bon conseil ou la bonne synchronicité qui va vous donner le message attendu alors regardez les portes de l'intuition et bien nous avons deux fois nous avons la méditation détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego c'est peut-être ça qui est à changer ici tout simplement c'est de se transposer dans ce que vous avez envie d'être de la façon dont vous avez envie de rayonner de ne pas vous voir comme la personne que vous laissez derrière vous votre ancien vous votre ancienne la vision que vous avez de vous même qui pourrait être peut-être amoindrie par quelques échecs mais concentrez-vous vraiment sur ce que vous souhaitez voir s'activer en vous alors nous allons voir ensuite avec le conseil et bien le conseil des anges pour terminer cette guidance regardez elle est venue tout de suite et nous avons nous avons pour vous l'ange du plaisir prenez du plaisir dans tout ce que vous faites alors regardez Ami Cancer c'est un merveilleux message prenez du plaisir dans toutes les petites choses dans toutes ces petites pierres blanches que vous allez mettre sur votre chemin n'hésitez surtout pas à prendre le temps de faire les choses pour que vous puissiez en tirer à chaque fois un bénéfice qui va vous faire vous encourager bien entendu et vous donner l'élan nécessaire pour aller ici à l'étape d'après voilà alors je vous souhaite un très très bon mois de mars et surtout n'hésitez pas à commenter et bien sûr à vous abonner à cette chaîne à bientôt à bientôt